Le failure n'est jamais une option. Nous savons tous également qu'à la base, Apex Legends avait pour but d'être la suite et de devenir le Titanfall 3, et à mon humble avis, je ne pense pas que cette idée soit complètement abandonnée. Alors bien évidemment, il ne s'agit que d'une vidéo de supposition personnelle. Il n'y a rien d'officiel à ce jour, mais au vu des récents événements qui se déroulent depuis la sortie d'Apex Legends et avec le teasing de la saison 5 qui devrait arriver, je me suis posé la question suivante, et si Apex Legends serait un prologue à Titanfall 3 ? Vous me direz impossible, bien évidemment, et bien moi je suis presque convaincu que le jeu Apex Legends a pour but de mettre en place un futur jeu Titanfall 3, avec une campagne solo qui relancerait la guerre passée entre l'IMC et la milice. Terre a été perdue par l'IMC après la guerre, et celle-ci s'est retirée. Les mondialitaires sauvages qui appartenaient à l'IMC ont été abandonnés, laissant des installations scientifiques et militaires toutes vides mais pleines de secrets. C'est alors qu'apparaît une nouvelle zone avec la saison 2 de l'Apex Legends, le laboratoire de recherche de RACE. A l'origine, ce laboratoire qui appartenait à l'IMC a été utilisé pour des expériences illégales, mais c'est également un immense lieu de stockage. On peut déjà voir en effet dans la cinématique des spectres et des simulacres entreposés dans une sorte de salle secrète, mais qui est alors actuellement inaccessible pour nous. Puis, c'était à la description par crypto de l'antenne qui maintenait les Léviatans et les monstres hors de l'arène, les jeux Apex au cours de la saison 3 sont déplacés vers la nouvelle map World's Edge. Les légendes s'affrontent sur un tout nouveau monde, laissant King's Canyon à l'abandon. Alors pour les joueurs, la hype est au summum, car une nouvelle carte et plus de divertissement. Seulement voilà, si les légendes ont été déplacées, il s'agit à mon avis d'une décision prise en place et mise en secret par l'IMC et Ammon Robotics, afin de mettre à distance nos personnages, et plus particulièrement Crypto et RACE, qui sont très liés au laboratoire présent. Car certains secrets ne doivent pas encore être dévoilés. Nous arrivons maintenant à la saison 4, avec de gros changements sur World's Edge. Le harvester de Ammon Robotics qui est arrivé pour drainer l'énergie de la planète pour deux raisons obscures. La présence du personnage de Rivenant qui introduit dans le jeu le concept des simulacres et Ammon Robotics. Au passage, nous pouvons voir la figure de Hache déjà présente dans Titanfall 2, et qui fait également partie du programme des simulacres dans la cinématique de Rivenant et de la saison 4. Si vous ne savez pas ce qu'est un simulacre, je vous invite à visionner ma vidéo consacrée à Rivenant, bien évidemment. Bref, on a beaucoup de choses, et là, suite à la discussion des passionnés à biolore et de théorie, je me suis interrogé sur la présence du collecteur, et surtout, vers où est redirigée l'énergie récoltée par Ammon Robotics, et dans quel but. Jusqu'alors, ça n'était pas très clair, nous n'avions aucune information. Puis est arrivé Loba et son teasing au cours de la saison 4, et surtout son bracelet qui nous permet de nous téléporter dans une immense forge dans laquelle sont entreposés des milliers de spectres et de simulacres. Mais ce que j'ai trouvé frimpant, c'est qu'il dégage une sorte de chaleur et une énergie au-dessous qui permet d'alimenter les machines de cette zone secrète. En regroupant tous ces éléments, faisons le calcul. L'apparition du laboratoire de Wraith est d'une zone souterraine possible sous King's Canyon, les légendes qui s'affrontent sur un nouveau monde qui est ensuite ravagé par un collecteur d'énergie de Ammon Robotics, eux-mêmes responsables des simulacres et des spectres présents. Bref, vous l'aurez sûrement compris, pour moi, il me semble que l'énergie collectée par leurs investeurs est redirigée et envoyée de façon secrète dans cette mystérieuse forge afin d'alimenter une immense armée robotisée, composée de spectres et de simulacres de pilotes de titans. Bref, dans les plus grands secrets et cachés aux yeux de tous, l'IMC avec l'aide d'Ammon Robotics et des autres divisions Ammon vont sûrement faire leur grand retour au sein de la frontière et des terres sauvages afin de tout ravager et de reprendre le contrôle. De ce fait, la ministre va devoir reprendre les armes également pour se protéger la frontière et contrecarrer l'IMC. Mais vous devez le savoir, pour contrer cette menace de robots, de simples humains ne suffiront pas et il va falloir faire de nouveaux appels aux titans et aux pilotes pour combattre. Ce qui nous amènerait donc à un nouvel opus de la franchise Titanfall et dont Apex serait un immense teasing pour nous préparer au climax final. Voilà les amis, à mon avis, ma théorie et ma supposition sur un potentiel Titanfall 3. J'insiste à ce sujet car il est important de souligner que Rispone tient à son univers mis en place et s'ils voulaient faire un Battle Royale, ils auraient eu la volonté de faire comme tous les autres, à savoir comme PIBG, et de faire un BR classique, mais ils n'en ont rien fait. Rispone a su faire un BR original avec des personnages haut en couleur, avec chacun leur histoire et leurs compétences, elles-mêmes inscrites dans un univers global et riche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, laissez-moi un petit pouce bleu, un commentaire pour partager vos impressions et vos avis et le plus important, c'est de vous abonner et de rejoindre mes réseaux sociaux si ce n'est pas déjà fait, pour être au courant de mes nouveautés. Sur ce, je vous dis à la prochaine, les gens, portez-vous bien et d'ici là, ciao !